Je veux vous dire qu'en voyant cette vidéo, j'ai été choqué. J'y ai vu à la fois une scène d'affrontement violent et de poursuite entre manifestants et forces de l'ordre, très confuse. Je vous prie d'imaginer les conditions dans lesquelles je l'ai vu en Nouvelle-Calédonie. Mais une scène d'intervention d'une personne qui est manifestement M. Benalla et qui, à l'évidence, a agi en dehors de ses fonctions à la présidence de la République. J'ai alors souhaité appeler M. Benalla immédiatement. Le premier contact téléphonique que j'ai eu avec lui, c'était juste après ce premier contact avec Patrick Straudat. Ce même soir, je l'ai fermement sermonné. Je lui ai indiqué, il a reconnu au cours de cette conversation sa présence sur les lieux de la manifestation. Il a été très clair sur le fait, et vous y reviendrez, qu'il ne m'a pas sollicité, moi, chef de cabinet, pour être sur ces lieux-là. Mais je n'étais pas là. Il a donc sollicité le directeur de cabinet. Il a justifié, et je tiens à le dire, son comportement par sa volonté d'aider les policiers pris à partie par des manifestants violents, qui avaient, je le cite de mémoire, me dit-il, jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. Je lui indique immédiatement, il le sait, parce que les choses se font de manière concurrente, qu'une sanction a été prise, et il lui est notifié. Mon avis sur ce qui s'est passé le 1er mai est qu'il s'agit, et là aussi j'insiste fortement sur ce point, d'un comportement individuel fautif, d'un comportement individuel fautif, qui pour moi est clairement distinct de la mission du service que j'ai exposé. Je rappelle évidemment qu'une information judiciaire est ouverte sur ce cas d'espèce. Je veux rappeler également fortement qu'une sanction administrative a été prise immédiatement, et j'en ai rappelé la chronologie. Il appartient désormais à la justice de notre pays d'établir les responsabilités des individus poursuivis. Pour ma part, dans le cadre de cette commission d'enquête, j'ai la volonté de répondre précisément et complètement à toutes vos questions, dans le respect des principes énoncés et avec la plus grande transparence. Le président de la République m'a autorisé à venir devant vous. Ce faisant, il souhaite contribuer à la manifestation de la vérité. Mes chers collègues, seul M. Loche a la parole. Je vous prie de m'excuser. Il m'a néanmoins demandé de rappeler le cadre juridique dans lequel s'inscrit cette audition. Je dois veiller, et je sais que vous y êtes attaché, au principe de séparation des pouvoirs, qui ne me permettra pas de répondre aux questions portant sur des faits donnant lieu à une information judiciaire, et à celles portant sur l'organisation interne de la présidence de la République. Et je t'ai dit que je t'ai dit que vous pouvez vous monter à l'organisation des pouvoirs,